Bonjour tout le monde, donc ça nous fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler des conflits sévères de séparation. Donc en lien avec la quinzaine de questions finalement qu'on a reçues, on va vraiment axer cette présentation sur deux enjeux. Donc un premier enjeu qui va porter sur l'évaluation et l'importance de bien évaluer ces situations familiales qui, comme on va le voir, sont très complexes. Puis l'enjeu, des enjeux autour de l'intervention auprès de cette clientèle-là. Donc j'espère vraiment que cette présentation va contribuer à apporter des pistes de réponse, voire des pistes de solution aux questions que vous vous posez. Donc avant de rentrer plus dans le détail de la présentation, donc évaluation, intervention, on voulait vraiment commencer par faire une petite introduction. Donc vous parlez des caractéristiques de la définition multidimensionnelle des conflits sévères de séparation, puis de la prévalence aussi de cette problématique. Faire une petite présentation du profil familial et psychologique des parents. Parlez bien évidemment de l'impact des conflits sur l'enfant. Et enfin, donc aborder l'enjeu de l'intervention en protection de la jeunesse, à partir de deux études qui se sont penchées sur le point de vue des intervenants et sur le point de vue des parents concernés. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de conflits sévères de séparation? Ça nous apparaissait un incontournable pour débuter cette présentation-là. En fait, il faut d'abord préciser que ce n'est pas, il n'y a pas de consensus autour de la notion de ce concept-là. On va dire que c'est un concept au contour mal défini. Par contre, il y a certaines caractéristiques qui ressortent des écrits, comment on en parle quand on parle des parents en conflit sévère de séparation. Donc, ce sont des parents qui ont des problèmes relationnels importants. Après la séparation, ils ont une coparentalité difficile, voire impossible. On va aussi dire que ce sont des parents qui ont tendance à utiliser les services de façon répétée pour régler leur litige sans parvenir à une entente. On va aussi considérer que ce sont des contextes de séparation qui ont un impact important, potentiellement important sur l'enfant, qu'on peut voir pendant le conflit sévère de séparation, mais parfois plus tard dans le temps. Ce sont aussi des situations où on dit qu'elles persistent dans le temps. Le conflit est fréquent et persiste dans le temps. Donc, on va considérer que c'est un concept de parapluie aussi, parce que le conflit peut être en co-occurrence avec d'autres problématiques, comme des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, qui fait en sorte qu'on n'est pas toujours dans des situations où le conflit est alimenté par les deux parents. Amandine va revenir sur cette notion-là d'asymétrie dans les relations. Maintenant, je voulais dire quelques mots sur la prévalence des conflits sévères de séparation. Donc, comme Catherine l'a mentionné, c'est un concept qui est encore mal défini par la recherche et qui regroupe des réalités hétérogènes. Donc, il y a un projet actuel que je vous présente en primeur, quelques résultats préliminaires de ce projet-là, qui a utilisé les données de l'enquête longitudinale auprès des parents séparés et recomposés du Québec, qui nous permet de dégager un peu quelle est la prévalence du problème. Donc, la littérature fait ressortir trois dimensions autour des conflits sévères de séparation. Donc, la dimension autour de la judiciarisation des conflits. Donc, on l'a mentionné, c'est des parents qui peuvent se retrouver en cours à répétition. Donc, il y avait un premier indicateur qui regroupait des éléments de conflit judiciaire qui a été utilisé dans ce projet-là. Une deuxième dimension qui concerne les conflits interparentaux, qui font davantage référence aux difficultés autour de la coparentalité, le fait de trianguler l'enfant dans les conflits, le fait d'exposer l'enfant au conflit. Donc, ça, c'est la dimension plus de conflit interparental. Et il y a aussi des éléments qui touchent aux risques pour la sécurité des individus. Donc, on dit que ce sont des situations où il peut y avoir des allégations de violences conjugales, des services qui sont utilisés aussi en lien avec les conflits sévères, c'est-à-dire les services policiers qui sont mobilisés, la protection de la jeunesse. C'est des situations où les parents peuvent être inquiets pour la sécurité de leurs enfants. Donc, cet élément-là fait partie de la dimension risque pour la sécurité des individus. Donc, pour mieux documenter un peu la prévalence de cet ensemble-là de conflits, il y a une analyse de classe attente qui a été réalisée. Donc, ce que ça permet, ces analyses-là, c'est vraiment de déceler s'il y a des sous-groupes qui ont des profils similaires de réponse. Donc, on a profité du fait qu'on avait un échantillon représentatif de la population des parents séparés québécois pour essayer de déceler parmi la population québécoise est-ce qu'il y a un sous-groupe qui se distingue par rapport aux conflits. Donc, ce que cette analyse-là révèle, c'est que, dans un premier temps, on voit que les classes qui ont été obtenues ne vont pas se distinguer sur le plan de la nature des conflits, mais ils vont distinguer sur l'intensité des conflits qui vont être apportés. Donc, il n'y a pas de classe, par exemple, où il y aurait une dimension de conflit qui est plus élevée que les autres. Donc, on voit que ça suit d'une classe à l'autre sur l'intensité. Puis, il y a vraiment le quatrième profil qui devrait ici plus nous préoccuper, où il y a des indicateurs élevés de conflits, tant sur le plan de la judiciarisation, du conflit interparental, et de la sécurité des individus. Et cette classe-là regroupe à peu près 13 % des répondants. Donc, on peut estimer un peu la prévalence de cette problématique-là, de cette façon-là, puis ça toucherait environ 13 % des familles séparées et recomposées au Québec environ. Donc, évidemment, c'est des données préliminaires, puis les mesures pourraient encore être précisées, mais c'est pour nous donner un estimé. Puis, il faut savoir aussi que c'est des parents ici qui sont récemment séparés. Donc, ils sont séparés depuis deux ans et moins. Donc, il va falloir voir dans le temps, si au temps 2 et 3 de l'enquête longitudinale, comment les choses vont évoluer aussi sur le plan des conflits. Donc, je voulais vous présenter ça en primeur aujourd'hui. Maintenant, pour estimer la prévalence aussi, on a, oui, donc on voit ici le quatrième profil qui est particulièrement intéressant ici à cibler. Maintenant, quand on veut aussi cibler la prévalence des conflits de séparation, on peut se référer aussi aux dossiers de la protection de la jeunesse pour voir à quel point c'est une problématique qui est présente parmi les dossiers de la protection de la jeunesse. Ici, ce que je vous présente, dans le fond, c'est la répartition des types de signalements reçus à la protection de la jeunesse en raison des mauvais traitements psychologiques envers l'enfant. Donc, on sait que les mauvais traitements psychologiques, ça va représenter environ le 16 % des situations prises en charge par le DPJ ou évaluées par la protection de la jeunesse. Donc, parmi ce 16 %-là, on voit qu'il y a environ 15 % des dossiers qui vont référer aux conflits de séparation. Puis on voit que la majorité des dossiers, donc plus de la moitié, vont référer à l'exposition à la violence conjugale. Donc, c'est surtout cette problématique-là qui est présente au sein des mauvais traitements psychologiques, mais l'exposition aux conflits de séparation est aussi un élément important. Donc, c'est quelque chose qui est vu dans les dossiers en protection de la jeunesse. Puis on va voir un petit peu plus loin à quel point ces dossiers-là représentent un défi pour l'intervention. Donc, Élisabeth vient de le dire, il y a une petite proportion des parents qui vont vivre des conflits sévères de séparation plusieurs années après la séparation. Donc, moi, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui caractérise ses parents ? Puis en quoi est-ce qu'ils se distinguent de ceux, des parents en fait, qui s'en sortent mieux au plan relationnel ? Donc, déjà, premier élément, c'est qu'on peut considérer que certains vont vivre plus de difficultés reliées à une séparation conjugale mal vécue. Donc, on sait que la séparation, le divorce, ce sont des phénomènes qui sont rarement consensuels. Donc, dans la grande majorité des cas, c'est un des parents qui va initier la séparation. Puis ça va être le plus souvent les femmes qu'il initie. Puis le divorce, il peut provoquer une grande insécurité affective. Il peut faire naître des sentiments d'abandon, de rejet. Puis ces blessures, ces vulnérabilités, elles peuvent expliquer que certains adultes ne désirent pas, de façon inconsciente en fait, sortir du lien conjugal, mais restent coincés finalement dans une dynamique d'hostilité dépendante. Donc, le conflit, la colère, il a une fonction, c'est le maintien du lien conjugal. Puis Michael Senni le représentait sous la forme d'une pyramide où on voit que les émotions de surface, donc les émotions dites secondaires, visibles, ça va être la colère, le conflit, l'hostilité, les préoccupations, mais que ces émotions-là, elles visent à cacher finalement des émotions plus profondes, comme la peur de l'abandon, la peur du rejet ou encore la tristesse. Un autre élément, dans certains cas, les conflits, ils émergent en fait au cours de la relation conjugale. Donc, ils précèdent la séparation. Donc là, le conflit sévère de séparation, il peut trouver finalement son origine dans des comportements, des patterns relationnels qui étaient déjà observés pendant le mariage et qui pouvaient susciter déjà des conflits ou d'importantes préoccupations. Il y a certains cliniciens aussi, puis je dis certains cliniciens parce que c'est un aspect qui est très peu étudié au plan scientifique. C'est une problématique qui est difficile, en tout cas mener des recherches sur cet enjeu-là. Ça va être assez compliqué. Donc, certains experts cliniciens ont tendance à dire que le fonctionnement psychologique de certains parents est particulier. Donc, certains auraient tendance à adopter des mécanismes de défense qu'on peut qualifier d'immatures, comme par exemple le clivage ou encore la projection. Donc, le clivage, ça va être le fait d'avoir une perception de soi, d'avoir une perception des autres, en tout bon et tout mauvais. Donc, c'est ce mécanisme-là qui peut me conduire à voir l'autre parent comme mauvais et dangereux pour l'enfant. Ces parents, ils peuvent aussi avoir des difficultés au plan de la gestion, de la régulation de leurs émotions. Donc, c'est pour ça que ça peut les conduire à adopter des comportements impulsifs, voire explosifs, vis-à-vis de l'autre parent, mais aussi parfois vis-à-vis de l'enfant et vis-à-vis des professionnels qui gravitent autour d'eux. Puis, certains auraient aussi une faible capacité réflexive. Donc, la capacité réflexive, c'est quoi ? Ça va être la capacité à se mettre à la place de l'autre, la capacité à concevoir que l'autre peut avoir des besoins qui sont différents des miennes. Puis, la capacité de trouver aussi une façon adéquate de répondre à ses besoins. Ça, c'est un élément que je trouve important parce que ça peut être associé à la sensibilité parentale qui est une compétence vraiment importante pour le bien-être de l'enfant. Puis, ça peut aussi expliquer que certains parents aient de la difficulté à finalement identifier, avoir conscience de l'impact de leur comportement, de leur conflit sur l'enfant. Puis, enfin, un autre aspect qui touche aux relations, ça peut être des situations familiales où il y a des relations qui vont être enchevêtrées. Donc, ça, ça va être la difficulté finalement à établir des limites relationnelles avec l'autre. Ça peut être le cas des parents qui désirent développer un lien symbiotique fusionnel avec leur enfant. Puis, dans ces dynamiques-là, il faut être prudent, il faut être vigilant parce qu'il peut y avoir des dynamiques de parentification qui émergent et de renversement de rôle. Donc, l'ensemble de ces caractéristiques, elles peuvent s'apparenter finalement à celles de personnes qui ont des traits de la personnalité problématiques ou extrêmes ou de personnes atteintes d'un trouble de la personnalité. Donc, là aussi, peu d'études menées, mais plusieurs cliniciens qui considèrent que la présence de troubles de la personnalité, elle est prévalente chez les parents qui vivent des conflits sévères de séparation. Donc, là, s'il y a un soupçon à cet égard, ça va être important de procéder à une évaluation rigoureuse et d'en tenir compte au moment d'intervenir. Donc, ce qu'on sait, c'est que les troubles de la personnalité, dans certains contextes, ils sont la cause du conflit ou ils vont venir alimenter les conflits. Donc, là, on va être face à des situations de conflits unilatéral, en fait, où c'est un des parents qui est le parent à haut niveau de conflits. C'est important de bien évaluer aussi ces situations pour protéger les victimes au besoin. Donc, on sait que certains parents qui souffrent d'un trouble de la personnalité, ils peuvent être davantage enclin à commettre des gestes violents ou à avoir des lacunes importantes au plan parental. En même temps, ça demande une évaluation rigoureuse parce qu'il faut être prudent avant de conclure à la présence de troubles de la personnalité. Donc, il pourrait très bien que les comportements décrits plus haut reflètent, en fait, des difficultés d'adaptation à des stresseurs. Donc, il ne faut pas oublier que ses parents sont confrontés à la séparation, sont confrontés à des conflits, parfois de la violence, parfois à l'intervention de la protection de la jeunesse. dans leur vie, ceux qui sollicitent leur capacité d'adaptation. Donc, on parle des conflits sévères de séparation, bien évidemment, on ne peut pas faire l'impasse sur ce sujet. Donc, quel impact des conflits sévères sur l'enfant ? Il y a énormément d'études menées, on le sait, c'est très clair, le conflit, c'est le facteur de risque le plus puissant après la séparation qui va avoir un impact sur le bien-être de l'enfant. Donc, il faut faire attention aux conflits qui sont ouverts, aux conflits qui sont chroniques, intenses, centrés sur l'enfant, puis qui se manifestent devant l'enfant. Donc ça, c'est vraiment des formes de conflits qui peuvent générer de la peur, de l'anxiété chez l'enfant, des problèmes de comportement. Il faut aussi être particulièrement vigilant aux conflits qu'on qualifie de voilés, donc qui vont se manifester davantage dans la relation avec l'enfant. Par exemple, demander à l'enfant de transmettre des messages hostiles à son autre parent, dénigrer l'autre parent ou poser des questions intrusives à l'enfant sur l'autre parent. Donc ça, c'est une forme de conflit qui peut générer des conflits de loyauté, qui peut conduire à la triangulation de l'enfant dans les conflits et qui peut aussi conduire à des difficultés de contact en fait entre l'enfant et un ou ses deux parents. Donc des difficultés qui peuvent aussi aboutir au rejet d'un des parents. Un autre aspect, c'est que les conflits vont venir teinter le climat relationnel dans lequel les enfants évoluent. Donc le conflit, c'est quelque chose de difficile pour les parents qui vont venir épuiser leurs ressources psychologiques, leurs ressources émotionnelles, ce qui peut les rendre moins chaleureux, moins disponibles, moins sensibles. Et on sait que dans des contextes conflictuels, des pratiques parentales adaptées, des relations de qualité entre l'enfant et ses deux parents sont des facteurs en fait protecteurs pour le bien-être de l'enfant. Puis enfin, les conséquences des conflits sur l'enfant, on le sait, peuvent être sévères au point où ces situations sont considérées comme une forme de mauvais traitement psychologique et être pris en charge par les services de protection de la jeunesse. Maintenant, à ce propos, ces dossiers-là qui se retrouvent en protection de la jeunesse, Catherine et moi allons vous présenter quelques extraits de nos études respectives. De mon côté, je vous présente ici quel est le point de vue des intervenants face aux défis que représentent ces dossiers-là. Donc, quelques mots là-dessus. Les données que je vous présente sont issues d'un sondage qui a été répondu par 309 intervenants dans quatre établissements au Québec. C'est un projet aussi qui a été mené en Ontario et autant au Québec qu'en Ontario, on arrive à des résultats assez similaires sur le plan des défis qui ont été nommés par les intervenants. Donc, ce que les intervenants vont en dire, c'est qu'ils subissent dans ces dossiers-là énormément de pression à s'impliquer au-delà de leur rôle. Donc, les parents mettraient beaucoup de pression sur les intervenants dans ces dossiers-là pour aller chercher leur adhésion à leur cause. Parfois, la pression vient aussi du domaine judiciaire. Donc, la Cour demande aux intervenants une prise de position par rapport à la garde et les intervenants sont même parfois appelés à témoigner en Cour supérieure. Donc, en parallèle de ça, les établissements, on peut établir des procédures ou des politiques claires face à ce problème spécifique. Et souvent, ce que les intervenants vont rapporter aussi, c'est que leurs collaborateurs d'organisations externes vont mal comprendre quel est le rôle de la protection de la jeunesse en lien avec cette problématique-là. Donc, leur rôle qui est d'appliquer une loi bien spécifique. Donc, ce contexte-là de pression multiple, c'est ce qui a été nommé beaucoup par les intervenants. Ce qu'ils nomment aussi, c'est un malaise très important à intervenir dans ces dossiers pour la majorité d'entre eux. Donc, un manque de formation spécialisée sur les conférences de séparation et un sentiment d'être inefficace dans ces dossiers-là. Ce qui est mentionné aussi comme défi, c'est toute la difficulté à démontrer la compromission de la sécurité ou du développement de l'enfant dans ces problématiques-là plus spécifiques. plusieurs problématiques sont associées aux complices sévères de séparation, dont la violence, les problèmes de santé mentale. Donc, c'est des dossiers qui sont très, très difficiles à évaluer, très complexes et qui sont aussi vus dans un contexte où il y a davantage de signalements qui sont jugés comme étant fallacieux ou fabriqués dans ces dossiers-là. Donc, ça crée un contexte de difficultés assez extrêmes pour l'intervention. Donc, les parents peuvent se retrouver souvent sur-sollicités par les parents, voire agressés verbalement par eux dans un contexte où leur charge de dossier est déjà très importante. Ils peuvent se retrouver à jouer un genre de rôle de médiateur familial ou d'arbitre entre les parents, ce qui ne correspond pas à leur mandat spécifique en lien avec la protection des enfants. Et il y a une citation que je voulais vous présenter qui résume bien dans le fond toutes les sources de pression que les intervenants subissent. Donc, une intervenante à l'application des mesures qui est mentionnée dans mon étude, souvent, bien qu'on est conscient que ce n'est pas dans notre mandat, il est facile de se faire absorber par un parent en crise pour une tuque ou une casquette. Et plus est, lorsque nous allons au tribunal, nous sommes questionnés sur l'ensemble de ces conflits et nous nous faisons souvent reprocher par la magistrature de ne pas intervenir pour gérer les conflits. Il est donc souvent difficile, en plus du manque de connaissances sur le traitement des conflits sévères de séparation, de doser les interventions dans l'intérêt de l'enfant tout en conservant son mandat et en justifiant notre travail devant les tribunaux. Donc, c'est une citation, je trouve, qui résumait bien l'état des lieux pour ce qui est de la pratique autour de cette problématique-là. Alors, Élisabeth vous a présenté le point de vue des intervenants. Moi, dans le cadre de ma tâche, je me suis intéressée au point de vue des parents. Donc, l'objectif de mon étude, c'est de comprendre le parcours des parents qui sont suivis par le DPJ en raison d'un conflit sévère de séparation. Donc, très peu d'études qui ont donné la parole aux parents, mais ce qui ressort dans la mienne, notamment, c'est les autres, c'est qu'un peu, en fait, comme les intervenants vont dire dans l'extrait qu'Élisabeth a dit, ils nous dérangent, on gère des tucs ou des casquettes. Les parents, eux, vont dire qu'ils ont le sentiment de déranger les intervenants avec des détails. Je l'ai mis entre guillemets parce que pour eux, ces parents-là, ce n'est pas des détails, mais ils vont dire des choses comme le DPJ a sûrement des problèmes plus graves que les nôtres à régler. C'est aussi des parents qui expriment beaucoup d'inquiétudes à l'égard de leur enfant. Ils sont inquiets de ce qui se passe quand ils sont chez l'autre parent, quand l'enfant est en contact avec l'autre parent ou même des fois, l'enfant n'est pas en contact avec l'autre parent encore parce qu'il y a des intervues de contact ou il y a vraiment des mesures strictes qui sont mises en place, mais ils appréhendent ou ils anticipent quand les contacts vont être élargis. Il y a des parents aussi qui vont dire qu'ils ont le sentiment d'avoir perdu de la crédibilité aux yeux des intervenants. À un certain moment, où les intervenants vont dire que vos inquiétudes, c'est parce que vous êtes dans le conflit de séparation. Il y a des mères aussi qui vont nommer qui se sont senties dans une situation paradoxale. Je n'ai pas nécessairement ça dans mon étude, mais on en trouve dans d'autres où on leur a demandé de quitter une relation ou en fait, on leur a demandé où elles ont dû faire plusieurs efforts pour se tirer, pour se retirer d'une relation conjugale marquée par la violence. Et une fois qu'elles ont réussi à quitter ce milieu-là, se retrouvent à devoir encore composer avec le père parce que le DPJ souhaite conserver les contacts. En fait, il y a certaines participantes dans mon étude qui vont trouver cette situation-là extrêmement difficile. par ailleurs, il faut que je précise, par contre, il y a des parents qui considèrent que l'intervention du DPJ n'a pas réglé leur situation, mais est aidante. Par exemple, ils vont considérer que le DPJ permet de baliser les échanges et de diminuer les comportements restelants, par exemple. Et il y en a qui ont dit que si le DPJ n'avait pas été là, je n'aurais pas pu recréer un lien avec mon enfant. Donc, c'est vraiment l'intervention qui m'a permis de redonner. Quand ça accroche, ce qu'on peut voir dans mes données de recherche, ce que les parents vont dire, c'est qu'ils n'ont pas la même définition du problème que la protection de la jeunesse. pour eux, ils voient des problèmes comme une situation de violences conjugales qui se reproduit après la séparation ou des capacités parentales chez l'autre parent qui sont inadéquates ou des problèmes de toxicomanie. Donc, ils voient un ensemble de difficultés alors que le DPJ, lui, voit un conflit de séparation. Donc, c'est sûr que c'est difficile de s'entendre sur les mesures à mettre en place quand on ne s'entend pas sur la définition où on n'a pas un espère pour s'entendre sur la définition. Il y a des parents aussi qui vont nommer qui trouvent ça difficile que le DPJ leur demande de donner une chance à l'autre parent encore quand eux-mêmes ont le sentiment d'avoir tellement donné de chance à l'autre. C'est l'extrait que je vous ai mis de cette mère-là qui dit que l'intervenant de la DPJ était tout le temps en train de me dire la même affaire, donner lui une chance mais j'en ai donné des chances. Puis, pourquoi je lui en donnerais encore? il ne m'en donne pas lui. Donc, il y a un sentiment aussi d'injustice qui transparaît dans cet extrait-là puis dans plusieurs propos des participants. Donc, bien évaluer la situation familiale pour mieux intervenir. Chaque cas est unique. Donc, ça, c'est vraiment un message important puis à mon avis, si vous devez garder une information en tête aujourd'hui, gardez cette information-là, en tout cas, de mon point de vue. Donc, là, il y a eu plusieurs questions qui nous ont été posées sur les difficultés de contact et sur les violences conjugales. Donc, on va axer notre présentation sur ces deux enjeux. Les difficultés de contact. Donc, l'aliénation parentale, elle est, j'ai comptabilisé, elle est revenue dans un tiers des questions qui nous ont été posées. Donc, prudence, quand on utilise ce concept, c'est important de bien avoir en tête la définition de ce concept-là. C'est important aussi de savoir qu'au plan scientifique, les connaissances sont très, très limitées sur le sujet et que de plus en plus d'auteurs suggèrent d'utiliser un terme plus neutre, plus inclusif. Donc, je vous ai donné des exemples d'expressions plus neutres. Moi, j'utiliserai le terme de difficulté de contact. Donc, pourquoi c'est important ? Parce que c'est un sujet qui est complexe. Parce que les difficultés de contact sont hétérogènes. Donc, il y a quand même un consensus sur six ou sept formes de difficultés de contact qui peuvent se déployer finalement après la séparation. Donc, on le voit tout en bas de la pyramide, c'est l'affinité. Puis ça, c'est un processus tout à fait normal, en fait. C'est quand l'enfant a une préférence pour un de ses parents mais qui désire maintenir des contacts avec ses deux parents. puis l'affinité, elle est courante, elle peut s'expliquer par des considérations d'ordre développemental, puis elle est mobile, elle évolue dépendamment de l'évolution des besoins de l'enfant. L'alliance ou l'alignement, ça, ça fait référence à une préférence plus constante de l'enfant pour un des parents. Puis, il va y avoir des sentiments d'ambivalence finalement vis-à-vis du parent qui est moins préféré, du parent non privilégié, des émotions de tristesse, de colère, des émotions aussi d'affection. Puis, ça, c'est quelque chose qui peut apparaître après la séparation, donc qui peut se développer pour des raisons spécifiques. Par exemple, un enfant qui va considérer qu'un des parents est responsable de la séparation. C'est un processus qui est réversible et transitoire. Donc, ça peut se manifester puis partir. par contre, il va falloir être davantage attentif dans des contextes conflictuels. Vérifier que ça ne se cristallise pas, que ça ne se rigidifie pas en fait. Donc, le conflit de loyauté que vous devez connaître, ça, ça se développe, ce mécanisme-là dans des contextes conflictuels. Puis, c'est quand l'enfant se sent tiraillé entre ses deux parents qui se demande comment aimer ses deux parents sans leur faire de la peine, sans se sentir déloyal. Donc, il faut faire attention aussi parce que dans ce contexte, l'enfant, il peut ressentir une tension tellement intolérable que ça peut le placer à risque de rejeter un des parents pour résoudre le conflit de loyauté. L'éloignement réaliste, ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut avoir en tête. L'éloignement réaliste va référer aux réactions, à des réactions de l'enfant à des expériences traumatiques. Donc, si l'enfant a été victime d'abus, de négligence, de maltraitance, s'il a été exposé à de la violence conjugale, il va parfois désirer se distancier d'un parent puis ses réactions de refus, de résistance, elles sont considérées comme tout à fait justifiées et adaptatives. Donc, l'aliénation parentale, donc la dynamique d'aliénation parentale, en fait, ça reste un terme qui est controversé, mais l'hypothèse qui est privilégiée aujourd'hui, c'est celle d'une problématique familiale complexe, de nature systémique, dans laquelle un enfant va rejeter un parent de façon injustifiée, donc habituellement sous l'influence de l'autre parent, et ce, puis ça c'est très important, sans aucun sentiment d'ambivalence et de culpabilité. Donc là, il faut vraiment être attentif, faire attention à une dynamique d'aliénation parentale et à des comportements aliénants. Donc, ce n'est pas tous les enfants, finalement, qui sont confrontés à des comportements aliénants de la part d'un des parents qui vont choisir de mettre un terme avec cette relation. La plupart des enfants résistent et désirent conserver de bonnes relations avec leurs deux parents. Puis enfin, les cas hybrides. Donc ça, c'est un concept de plus en plus employé parce que finalement, les experts remarquent que les cas purs d'aliénation parentale, ils sont quasi inexistants. Puis que les situations hybrides, qu'est-ce que c'est ? Ça va être des situations un petit peu hétérogènes qui vont comporter des indices, des indicateurs d'aliénation parentale, mais qui vont survenir avec d'autres problématiques familiales. Donc, par exemple, des pratiques parentales inappropriées de la part d'un ou des deux parents. Voici une figure, en fait, que vous connaissez peut-être. Mais sans rentrer dans le détail de cette figure qui est très complexe, l'importance de retenir que quand on est confronté à des situations où il y a des comportements de résistance, de rejet de la part d'un enfant, ça va être important de procéder à une évaluation précoce de la situation puis systémique. Donc, il faut vraiment prendre en considération puis intervenir auprès de tous les acteurs de la famille. donc prendre en considération les caractéristiques de l'enfant, les caractéristiques aussi des deux parents, connaître le contexte familial et parfois environnemental dans lequel la dynamique a lieu. Puis, c'en est un exemple, mais pour soutenir l'évaluation, il y a plusieurs modèles multifactoriels finalement qui ont vu le jour. Ça, c'est un schéma qui est extrêmement populaire. Puis, l'objectif du schéma, c'est de représenter les principales causes des difficultés de contact et leurs principales interrelations. Ceci dit, ce schéma est très instructif mais l'auteur elle-même, donc Johnson, considère qu'il est très difficile à appliquer sur le terrain. Donc, c'est pour ça que, c'est pour répondre en fait à cet enjeu qu'elle a publié très récemment un papier dans lequel elle dit que plutôt que d'évaluer les facteurs à l'origine des difficultés de contact, on pourrait se pencher sur les facteurs qui entretiennent le problème ou sur les facteurs sur lesquels il est possible d'agir et d'intervenir. Donc, ce qu'elle propose, c'est de se focaliser sur trois éléments qu'elle juge centraux. D'abord, les vulnérabilités de l'enfant. Est-ce que l'enfant a des problèmes socio-affectifs ? Est-ce qu'il présente des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux ? Est-ce que l'enfant a été exposé à des traumatismes antérieurs ? Quels sont les mécanismes de défense utilisés par l'enfant ? Est-ce qu'il a tendance à se blâmer ou à utiliser la stratégie de l'évitement ? Elle propose aussi de bien évaluer puis d'agir sur les pratiques parentales d'un ou des deux parents ? Est-ce que les pratiques parentales sont intrusives, laxistes ? Est-ce qu'il y a de la parentification, des comportements de manipulation ? Donc là, ça, c'est des pratiques qui vont être plus associées finalement à des relations qui sont indifférencées, enchevêtrées ? Ou est-ce que les comportements parentaux sont rigides, punitifs, coercitifs ? Donc, des comportements davantage associés à des comportements maltraitants. Puis enfin, le gatekeeping qui est très souvent utilisé, qui est un concept intéressant, que nous, on traduit comme des comportements d'obstruction puis qui réfèrent, qui s'apparentent à des comportements aliénants. Donc ça, le gatekeeping, ce sont des attitudes, des croyances, des comportements d'un parent qui ont le potentiel ou l'intention d'entraver la relation de l'enfant avec l'autre parent. Donc là, je vous présente une figure que je trouve très intéressante et puis une figure qui est aussi complexe. Donc je vais vous demander de vous focusser sur les éléments en blanc. Donc, ce que je trouve intéressant dans cette figure, c'est que les auteurs prennent en considération les comportements de gatekeeping, mais aussi le contexte dans lequel ces comportements se déploient. donc dépendamment de si le contexte est plus ou moins à risque, les comportements d'obstruction vont être plus ou moins adaptés. Donc, les CENI et ses collaborateurs ont distingué cinq formes de gatekeeping. Donc d'abord, le gatekeeping soutenant. Donc ça, ça va être le fait vraiment d'encourager l'autre parent à s'impliquer auprès de mon enfant. Le gatekeeping protecteur, lui, il consiste à vouloir restreindre l'implication de l'autre parent en raison de préoccupations sérieuses reliées à la sécurité de l'enfant. Donc, il faut noter que ces actions peuvent effectivement protéger l'enfant dans des situations de maltraitance, de violence conjugale, etc. Ensuite, il parle du gatekeeping indifférent. Donc ça, c'est quand un parent peut sembler indifférent ou désengagé alors qu'il y a des raisons de penser que la sécurité de l'enfant est en jeu chez son autre parent. Puis enfin, le gatekeeping injustifié. Donc là, on est dans des comportements dits aliénants. C'est par exemple le fait de dénigrer l'autre parent devant l'enfant ou de divulguer à l'enfant des informations privées dans l'espoir d'être préféré par l'enfant. Donc, je ne pourrais pas rentrer dans le détail de tous les outils qui existent pour évaluer les difficultés de contact. Mais il en existe plusieurs. Des outils qui ne sont pas toujours validés, mais en tout cas qui peuvent fournir des repères pour les professionnels qui travaillent auprès de ces familles-là. Des outils qui, pour la plupart, ne sont pas traduits non plus. Donc, c'est important de le dire. Mais je vous ai mis plusieurs exemples. Donc, on peut voir qu'il y a des arbres décisionnels qui ont été conçus, des listes de vérification aussi. Donc ça, par exemple, c'est quels sont les comportements de l'enfant dans une situation de dynamique d'aliénation parentale. Donc, le 8R, l'enfant rejette et dénigre l'autre parent, le refus est rigide, il va répéter les paroles du parent préféré, il va réciter, le rejet est radical, souvent associé au rejet des proches et l'enfant ne manifeste aucun regret. Il y a la trousse aussi de soutien à l'évaluation du risque d'aliénation parentale que vous connaissez peut-être, qui a été développée ici au Québec. Je vous ai mis le lien vers la référence plus complète. Et enfin, plusieurs aussi instruments standardisés, des échelles standardisées qui visent à évaluer les comportements du parent aliénant, du parent rejeté et de l'enfant aliéné. Alors, on a eu plusieurs questions tout à fait pertinentes à mon sens autour de la violence conjugale. En fait, donc, avant de parler un peu de la distinction entre le conflit sévère de la séparation et l'aliénation parentale, juste placé, je voulais présenter quelques modèles qui nous permettent de comprendre, d'appréhender la violence conjugale. En fait, premièrement, je dis la violence conjugale, mais on doit dire les violences conjugales. Donc, le premier modèle que je vous présente, c'est celui de Johnson qui est très utilisé dans la recherche et je pense dans la pratique aussi. Donc, Johnson va distinguer, disons, en gros, trois grandes formes de violences conjugales. La première, ce qu'on va nommer le terrorisme intime où ça réfère aux situations où la violence est perpétrée par un agresseur qui accueille et maintient un contrôle sur sa victime. Donc, il y a une asymétrie dans la répartition des pouvoirs et que ça perdure dans le temps. Et ça perdure dans le temps et même augmente dans le temps. Donc, c'est un chème récurrent. Johnson veut aussi identifier la violence, la résistance, pardon, la violence. donc, c'est toutes les situations où une victime va utiliser la violence pour se défendre dans un contexte de terrorisme intime. Donc, le but de la personne, c'est pas de prendre contrôle de l'autre, mais de se défendre de l'autre. Donc, c'est un moyen pour résister. C'est pour ça qu'on dit résistante, violente. Et Johnson veut aussi identifier la violence situationnelle. Donc, ça fait plutôt référence aux gestes de violence qui sont commis dans des situations où il y a un certain niveau d'intensité émotionnelle. Les gestes commis dans le cadre de la violence situationnelle, ça peut être grave. Donc, l'idée ici, c'est pas de minimiser, mais on n'est pas dans un contexte où il y a des situations qui se répètent à plusieurs reprises puis on n'est pas non plus dans un rapport de domination. Il y a aussi le modèle de Stark qui, dans le fond, vient, j'ai le goût de dire, compléter le modèle de Johnson parce que Stark va mettre plus l'accent sur les comportements de coercition et de contrôle. Donc, les comportements de coercition, c'est des agressions qui impliquent une violence extrême, l'indicimidation, l'harcèlement, l'humiliation. Il va aussi, en fait, c'est des stratégies que l'agresseur va prendre pour exercer sa domination sur l'autre, sur la victime. Puis, les stratégies aussi de contrôle qui sont destinées à forcer l'obéissance et qui peuvent être directes ou indirectes en exerçant un contrôle directement sur la personne ou sur ses ressources. Alors, voilà pour les modèles. Maintenant, pour peut-être amener ça sur le plan de la pratique de façon concrète, qu'est-ce que les auteurs en disent? Parce que, bon, Catherine nous a présenté deux typologies qui nous permettent de distinguer différentes formes de violences conjugales. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en pratique avec ça? Il y a des auteurs qui se sont penchés là-dessus puis qui nous invitent à examiner trois éléments très importants pour l'évaluation du risque associé à la violence conjugale. donc le modèle qu'on appelle les trois P. Ce modèle-là nous permet dans le fond d'évaluer dans quel type de violences conjugales on se situe, quel est le risque qui est associé et quelles sont par la suite les actions à mettre en pratique. Donc, je vous réfère ici à l'article de Peter Jaffe qui non seulement présente le modèle des trois P mais l'associe à des modalités de garde qui sont protectrices en fonction de l'évaluation de la violence conjugale. Donc, article très intéressant dont on vous mettra la référence et Janet Johnson aussi qui a utilisé ce modèle-là. Donc, les trois P, ça réfère d'abord à un premier élément qu'on appelle potency qu'on pourrait traduire en français par la force du risque et c'est la toute première chose à évaluer en lien avec la violence conjugale. Donc, c'est de vérifier dans le fond à quel point il y a une dangerosité, un risque de blessure ou même de léthalité en lien avec la violence conjugale. Donc, pour documenter le potency, il faut s'intéresser aux incidents d'abus sévères qui ont eu lieu par le passé dans l'histoire de la relation comportant des blessures entre autres, la présence de menaces d'homicide ou de suicide, les armes qui sont disponibles à la personne qui aurait commis de la violence. Donc, ça, c'est des éléments que Johnson va appeler des indicateurs ouverts de cet élément-là de potency, donc de la force du risque. Il y a des éléments aussi qui sont plus couverts pour référence plus à une toile de fond qui devrait nous inquiéter de nous alerter comme intervenant. Donc, un historique de problèmes de santé mentale associés à des troubles sévères de la personnalité, des troubles de santé mentale incluant des éléments de paranoïa. Donc, ça, c'est des troubles de santé mentale qui devraient nous alerter un peu plus. l'abus de substance, l'expression de rage ou de dépression chez la personne qu'on croit agresseur, l'instabilité émotionnelle chez cette personne-là. Ensuite, il y a d'autres facteurs qu'on va appeler davantage des éléments déclencheurs, donc d'autres facteurs de risque à considérer comme une séparation qui est récente. Donc, on sait qu'autour de la séparation, c'est là où le risque est plus présent en matière de violence conjugale et l'évaluation aussi d'autres stresseurs comme une perte d'emploi, la perte de la garde d'un enfant, l'éviction du logement, des problèmes économiques importants. Donc, ça, tous ces facteurs-là devraient faire partie de l'évaluation pour nous indiquer un risque plus fort, un risque de létalité, un risque de passage à l'acte avec des conséquences plus graves. Donc, premier élément à évaluer cette dangerosité-là. Ensuite, le deuxième P, c'est l'évaluation du pattern de violence. Donc, ça fait référence ici à un pattern comme Catherine l'a mentionné de contrôle coercitif et de domination versus d'autres types de violences qui font référence plus à des incidents isolés ou de la violence situationnelle. Donc, d'être capable de distinguer ça à partir d'une évaluation de différents risques en documentant quelle est l'historique de la violence physique et sexuelle dans la relation. Est-ce que le supposé agresseur a fait preuve de mépris pour l'autorité par le passé avec le non-respect d'ordonnance qui aurait été émise à son endroit? Est-ce que chez la supposée victime, il y a un niveau de peur et d'intimidation qui est ressenti par cette personne-là qui aurait subi la violence? Est-ce que cette personne-là a aussi subi une atteinte à son estime d'elle-même, a subi des abus psychologiques, une forme d'isolement aussi par le passé où l'agresseur aurait contrôlé ses contacts avec l'extérieur? Donc, de documenter ces aspects-là. Est-ce que, par exemple, il y a un des deux partenaires qui prend ou prenait toutes les décisions en matière, par exemple, d'activités que le couple faisait en matière d'éducation des enfants, en matière d'utilisation de l'argent? Donc, est-ce qu'il y avait cette dynamique-là de domination qui était présente et d'asymétrie dans la relation de pouvoir dans la situation? Donc, pour justement essayer de documenter cet aspect-là de domination qui est vraiment central en matière de violences conjugales pour bien distinguer les différents types de violences. Donc, l'idée ici, c'est de voir si dans la relation conjugale antérieure, il y avait un lien d'emprise de l'agresseur envers la victime, il y avait aussi des actions qui faisaient en sorte de priver la personne victime de sa liberté. Donc, c'est des dimensions très, très importantes. Donc, au-delà, oui, des actes de violence plus graves, toute la dimension de violence psychologique est très importante pour être capable de bien distinguer le contrôle coercitif versus d'autres types de violences. Donc, élément important à mesurer. Ensuite, d'autres éléments aussi pour bien distinguer le pattern, c'est de voir si depuis la séparation, la personne est victime de stalking ou d'harcèlement. Donc, ça, c'est des éléments très importants associés au passage à l'acte. Est-ce que la personne est espionnée? Est-ce qu'il y a des contacts qui sont non désirés qui sont imposés à cette personne-là? Est-ce que l'agresseur présumé a des préoccupations antifessionnelles envers l'autre qui manifestent une certaine possessivité aussi envers son ex-conjointe? Est-ce que la présence de bullying judiciaire aussi, donc c'est quelque chose qu'on voit en lien parfois quand on évalue les conférences de séparation pour voir si les demandes récurrentes devant la cour font partie de cette forme de bullying-là et font partie d'un pattern de violence conjugale de type contrôle coercitif. Donc, on peut être en mesure aussi d'évaluer cet aspect-là. Donc, ça, c'est pour le deuxième P. Le troisième P fait référence au primary perpetrator, donc la personne qui a initié la violence versus des situations de violence mutuelle. Donc, ça, c'est délicat évaluée, comment on fait pour se faire une tête sur ces éléments-là? C'est de voir qui a la version la plus claire, la plus spécifique et la plus plausible des faits, qui, au contraire, nie, minimise ou rationalise les incidents. Quels sont les motifs aussi qui sont rapportés derrière les incidents de violence? Est-ce que la motivation était de contrôler la personne, de la punir versus la motivation était de se défendre, de calmer la personne ou d'arrêter la violence, donc plus dans des violences de violences résistantes, dont Catherine a fait mention plus tôt, donc pour être capable de distinguer les deux dynamiques, de ne pas être en mesure d'évaluer cet aspect-là. Donc, si la violence est mutuelle, donc s'il y a eu des actes de violence des deux côtés, ce qui arrive fréquemment, est-ce que les actes de violence ont été plus importants d'un côté que de l'autre? Est-ce qu'il y a eu une escalade aussi des comportements violents de la part d'un des deux côtés? Donc, ça, c'est aussi un élément à prendre en considération dans l'évaluation. Donc, c'est important aussi d'aller voir quel est l'historique de violences conjugales. Donc, malheureusement, il y a encore cette idée persistante que la violence prend fin après la séparation, qu'on invite les ex-conjoints à faire fuir du passé pour se tourner vers le futur, pour réorganiser leur vie après la séparation puis dépasser leurs compris initiaux. Bien, c'est assez inapproprié d'avoir cette vision-là en matière de violence conjugale parce qu'il faut vraiment documenter l'historique de violences pour bien comprendre le niveau de menace qui est en présence. Donc, c'est important de faire une bonne évaluation de ça puis d'aller chercher aussi des éléments pour s'objectiver. Par exemple, est-ce qu'il y a eu par le passé des ordonnances d'engagement à pas troublé l'ordre public qui ont été émises envers la personne qu'on soupçonne qui a été violente par le passé? Donc, d'aller chercher ces éléments-là pour documenter la situation. Donc, il existe des outils formels de dépistage puis d'évaluation du risque que je vous présente ici. C'est comme les grands principes derrière l'évaluation, mais je pourrais vous mettre en référence des outils qui ont été validés par la recherche pour le dépistage de la violence puis le dépistage aussi du premier thème de potentité, donc le risque de létalité, donc il y a aussi des instruments validés autour de la détection de cet élément-là spécifique. Donc, en résumé, peut-être un schéma pour bien faire la synthèse de ce qu'Amandine, Catherine et moi-même avons présenté. Donc, les confusions de séparation de la violence conjugale puis l'aliénation parentale, ce sont des problèmes qui sont liés. Il y a beaucoup de confusion entre ces trois concepts-là et peut-être pour y voir plus clair, c'est de se poser les bonnes questions. Donc, en matière de violence conjugale, si on est dans une dynamique de contrôle coercitif versus violence conjugale situationnelle versus actes pontuels de violence, on ne se situe pas sur les mêmes zones. Donc, si on détecte du contrôle coercitif dans le passé de la relation, on est dans une situation de violence conjugale, ça ne devrait pas être traité comme un conflit sévère de séparation. Donc, de là l'importance de l'évaluation très fine de ces situations-là. En matière d'aliénation parentale, Amandine l'a mentionné, si on est face à des parents qui ont des comportements dénigrants l'un envers l'autre, c'est quelque chose d'assez fréquent lorsqu'il y a des conflits sévères de séparation. Lorsqu'on parle d'aliénation parentale, ça prend impérativement un enfant pour qui la campagne de dénigrement a un effet, donc un rejet effectif de l'enfant d'un parent sans raison valable, donc un autre élément important à évaluer. Donc, le schéma ici fait un petit peu la synthèse de ce qu'on vous a présenté avec des zones de recoupement. Donc, par exemple, élément très important, donc si, par exemple, une personne qui a été victime de violences conjugales s'oppose au contact avec son ex-conjoint, avant de mettre une étiquette d'aliénation parentale, il faut voir si ces comportements-là ne visent pas à protéger les enfants. Donc, ce sont toutes des bonnes questions à se poser en matière d'évaluation. Donc, maintenant, on va vous présenter des pistes de solutions pour intervenir auprès des familles vivant des conflits sévères de séparation. Donc, quelques éléments qui sont ressortis du sondage auprès des intervenants en protection de la jeunesse que je vous ai présenté plus tôt. Donc, qu'est-ce que les personnes dans la presse, ces normes en matière de pistes d'intervention aidantes en matière de conflits sévères de séparation? Ce que les intervenants vont dire, c'est que c'est important d'intervenir de façon précoce dans ces familles-là. Puis, malheureusement, ce genre de dossiers que la recherche montre, c'est qu'ils sont prématurément fermés sous la protection de la jeunesse et ressignalés par la suite et qui peuvent faire en sorte que la situation va se dégrader au fur et à mesure des ressignalements. Donc, de viser des interventions vers la prévention de ces problèmes-là, c'est ce qui devrait nous mobiliser comme chercheurs et comme praticiens. Maintenant, c'est important dans ces situations-là de me récentrer vraiment sur les besoins de l'enfant et essayer de se dégager le plus possible du conflit entre les parents. Donc, ce mouvement-là pour ne pas se retrouver instrumentalisé par les parents dans le conflit sévère, ça réfère à plusieurs stratégies qui ont été nommées par les intervenants. Donc, de bien clarifier son rôle, mettre des limites claires avec les parents, de bien les partager ce qui appartient aux parents de ce qui appartient aux professionnels et de remettre la responsabilité du succès ou de l'échec de l'intervention sur les parents. Donc, essayer de se dégager du conflit pour ramener aux parents vers leurs responsabilités par rapport au conflit. De faire attention aussi à ne pas viser l'impossible avec les parents, de ne pas se fixer des objectifs qui vont être irréalistes. Donc, parfois, il pourrait être préférable de viser plutôt le développement d'une parentalité parallèle plutôt que d'une coparentalité coopérative. Donc là, l'objectif, ça va être vraiment de travailler pour faire en sorte que les parents se recentrent sur les besoins de l'enfant et de tout faire pour que les parents aient le moins d'occasion finalement de communiquer entre eux et de rentrer en conflit. Donc, ça pourrait être, par exemple, faire les transitions de l'enfant entre les deux maisonnées dans un lieu neutre comme l'école. Puis, privilégier aussi les moyens technologiques pour s'organiser. Toujours se demander aussi si le maintien des contacts entre l'enfant et ses parents est dans son meilleur intérêt. Donc, dans le cas d'une situation d'éloignement réaliste, dans des cas de maltraitance et de violences conjugales, l'évaluation approfondie d'une situation pourrait révéler que le maintien des liens entre l'enfant et le parent n'est pas un objectif approprié, en fait. Ce qui n'empêche pas qu'il faudrait intervenir auprès du jeune. Ce qui est préconisé, ça va être d'offrir une intervention qui est focalisée sur le trauma et de travailler avec lui sur sa capacité à entrer en relation avec les autres, à réguler ses émotions ou encore à travailler sur les symptômes d'un syndrome de stress post-traumatique. Donc, plusieurs approches prometteuses. Il nous reste vraiment peu de temps. Donc, je vais laisser Catherine parler de l'approche négociation sur intérêt. Alors, en fait, ce qu'on ne peut évidemment pas parler de l'ensemble de cette approche-là, par contre, ce que je veux dire, si dans votre évaluation vous constatez qu'il n'y a pas d'élément de violence conjugale, si vous concluez que c'est dans l'intérêt de l'enfant que les parents puissent développer leur coparentalité, la négociation sur intérêt ou l'approche de médiation, je pense qu'il y a plusieurs intervenants dans plusieurs établissements au Québec qui ont été formés avec cette approche-là, peut être intéressante parce qu'elle amène les parents à se centrer sur les intérêts plutôt que sur leur position et c'est aussi une forme de modeling qu'on fait avec eux où on négocie avec eux finalement des ententes et on peut en arriver à certains résultats ou un projet d'entente écrite ou verbale qui peut permettre de dénouer certains aspects certainement. Je vais dire juste quelques mots sur cette approche-là. De plus en plus, les approches socio-judiciaires sont mises de l'avant pour prendre en charge ces situations-là et je voulais juste vous donner l'exemple du protocole parentalité compli-résolution qui a été pensé, réalisé, je dois lui rendre hommage à Francine Cire et ses collègues Sophie Gauthier, avocate et Catherine Larosa juge donc qui est un modèle tout à fait innovateur qui permet de faire en sorte qu'une équipe interdisciplinaire qui est mise en place encadrée par l'autorité d'un juge pour mettre en place des interventions visant à aider les parents à travailler la coparentalité et les enfants à retirer des liens avec un parent avec lequel le lien s'est effrité. Donc seulement vous dire par rapport à cette approche-là que ce qui est la clé de cette approche c'est vraiment la communication interprofessionnelle fluide et transparente entre les différents professionnels donc une prise en charge vraiment en équipe avec les expertises multiples d'une équipe très qualifiée. En fait, on peut, ce qu'on voulait rappeler dans le fond, qu'est-ce qui peut soutenir les professionnels si on peut, on fait un résumé de ce qui était dit. C'est premièrement, c'est qu'il faut qu'on ait conscience qu'intervenir auprès de cette clientèle-là, ça peut être difficile pour les intervenants et pour les parents comme on en a parlé tantôt. Pour les intervenants, ça prend des formations spécialisées de favoriser la co-intervention du soutien du soutien institutionnel clinique puis en fait, ce qu'on pourrait retenir là-dedans, c'est qu'intervenir auprès de ces familles-là, ça prend du temps de l'espace des stratégies, donc de faire une gestion des charges de cas qui tiennent compte de tous les enjeux. de tous les enjeux.